Je viens d'arriver à l'European Blockchain Convention à Barcelone. Je vais vous faire visiter un petit peu ça de l'intérieur. En tout cas, le hall d'entrée est plutôt sympa. Le nom est Michael Dalva et c'est un gros produit de la construction. C'est un projet de recherche et un projet de recherche qui a été créé par l'invasion de créer des choses, mais il y a un projet de recherche qui a été créé par l'invasion de créer des choses. Fin de la première journée à l'européenne Blockchain Convashen, c'était très sympa, orienté régulation aujourd'hui, c'était dans le mot qui était à la mode, qui était vraiment dans toutes les bouches aujourd'hui, très intéressant, et j'ai pu faire quelques rencontres évidemment dans l'histoire, bien évidemment, et j'ai fait en plus de ça un side event qui n'était pas du tout prévu, derrière The Kiln, qui est une boîte crypto, et en fait pour la petite histoire, je vais voir Raphaël Bloch de The Big Whale, sauf qu'on n'arrivait pas à se capter, il me dit bon bah va là-bas, je sais pas s'il reste de la place, sauf que j'arrive devant, et en fait il y a Dorian, le Community Manager de Qcoin qui est là, et qui me dit, attends, je te fais rentrer, grossièrement c'était ça, et derrière Raphaël est venu, super rencontre, enfin bref, régalade, j'ai aussi pu rencontrer les gars de chez Flowdesk, j'ai rencontré un Allemand qui bosse pour, enfin qui a sa propre boîte, et qui fait de la blockchain pour la Lufthansa, rien que ça, voilà la plus grosse compagnie aérienne en Allemagne, bref, masterclass, donc première journée très très prolifique, tous les objectifs ont déjà été atteints pour moi à titre perso en termes de contact, donc maintenant il ne reste plus que demain, on verra sur la suite, mais je vais vous faire un petit peu profiter de la vue en même temps, parce qu'elle est très très sympathique. Allez, on se retrouve pour la deuxième journée de l'European Blockchain Convention, je commence à bien parler dès le matin, ça sera toujours agréable, il y a le CEO de Bittrex, Alexandre Dreyfus de Socios.com, quelques fonds d'investissement, enfin bref, encore des belles têtes d'affiches qui mettent vraiment les mains dans le moteur, donc ça va être intéressant de voir ça. Je suis dans l'espace lounge et il faut un jus d'orange, alors incroyable. Il y a toute une partie hall d'exposition avec les différents partenaires qui sont assez nombreux quand même, on est vite fait, c'est assez grand et puis de l'autre côté il y a la partie où les speakers peuvent se restaurer. Donc juste ici il y a Kaiko, Kaiko qui est une grosse grosse boîte française et puis de l'autre côté il y a Taurus, ils viennent de lever plusieurs millions, 60 millions alors qu'on est en plein beer market, enfin bref, c'est des gros projets très intéressants, notamment de l'écosystème français. Alors ici on a Ripple qui a son stand, on a Settlements là qui fait des blockchains adaptatives, on va dire privées, blockchains privées plutôt, et puis là on a un stand de réalité virtuelle avec les mecs aussi à côté de chez Flodesk qu'on a vu, que j'ai vu hier sur la Bodega d'ailleurs, dans Barcelone. Et là on a le stand de Oneinch, alors ils distribuent des chaussettes et des t-shirts et ils font des jeux de fléchettes en même temps. Allez c'est la fin de cette européenne blockchain convention pour moi, j'ai fini avec deux interviews très intéressants de deux profils complètement différents qui seront évidemment à suivre sur la chaîne YouTube, c'était très enrichissant, l'écosystème n'est absolument pas mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire en crypto et ce qu'on pourrait lire aussi. Bref, on se dit à très très vite pour de prochaines aventures, ciao !